Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, ouais, donc comme tu peux le constater, Manchester United vient de se faire littéralement fracasser par le Wolverhampton, alors j'ai rien compris au système de jeu de Manchester United. Là, on peut blâmer Cristiano Ronaldo parce qu'il a fait un match absolument nullissime, j'ai jamais vu Cristiano Ronaldo nul comme ce soir, j'ai rien compris. Le mec, oui, il faisait des appels, on aurait pu lui donner la balle, oui, quand tu lui fais la passe, il la met bien dans tes pieds, mais malheureusement, dans le jeu, il a rien apporté ce soir. Vous allez me dire, ouais, mais Cristiano Ronaldo, blablabla, et blablabla, blablabla, toujours les mêmes arguments, toujours et toujours et toujours. Là, actuellement, Manchester United, ils sont huitièmes du classement, derrière Arsenal. Arsenal, qui se faisait insulter comme du grand n'importe quoi au début de saison, est actuellement devant Cristiano Ronaldo. Donc là, qu'est-ce que vous allez dire ? Tu sais qu'Alexandre Lacazette, il est devant Cristiano Ronaldo ? Ouais, au classement. Eh oui, là, pour l'instant, Cristiano Ronaldo ne participerait pas à la Champions League de l'année prochaine. Tu te rends compte ? La Ligue des Champions de l'année prochaine, si ça se trouve, Cristiano Ronaldo ne va pas participer parce que ses statistiques sont absolument médiocres avec le Manchester United. J'ai jamais vu ça. Oh là 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 là, mais Cristiano Ronaldo, nous, on était content de ton retour au Bercaille, à Manchester United, mais si c'est pour les faire couler, comme tu as fait couler la Juventus, bah, mon gars, ça va être un petit peu compliqué, là. Nous, on va commencer à t'insulter. Et puis, je sais, il y en a qui vont dire, oui, mais Foyier, tu dis n'importe quoi, il n'a pas fait couler la Juventus, parce que quand Cristiano Ronaldo, il était là, la Juventus, ils étaient deuxième, troisième, et quand il est parti, maintenant, ils sont, je ne sais pas combien. Maintenant, qu'est-ce que vous avez à dire ? Là, il est à Manchester United. Manchester United est bientôt huitième, neuvième, voire dixième. Qu'est-ce que tu vas me raconter, là ? Ils vont commencer à regarder derrière, parce que c'est chaud. Ils vont commencer à se dire, oh non, il faut qu'on s'éloigne de la dixième place. Tu te rends compte ? Hein ? Cristiano Ronaldo, de retour à Manchester United, pour jouer la dixième place ? Oh ! Et puis, dans un deuxième temps, on va quand même parler de l'entraîneur, parce que ce qu'il nous a proposé en termes de plan de jeu aujourd'hui, c'était du jamais vu. Même dans FIFA, tu ne peux pas faire la formation qu'il nous a proposé ce soir. 4-2-2-2-2-2-2. Comment tu peux faire une formation comme ça ? Hein ? Tu t'es cru où ? Tu ne sais pas que les autres joueurs, ils ont au moins quatre joueurs dans le milieu. Toi, tu ne mets que deux milieux. Tu ne sais pas qu'il y a au moins aussi quatre joueurs sur les côtés. Et toi, tu ne mets que les deux défenseurs. Et Ronaldo, tu les mets au centre. Cavani, tu les mets au centre. Tout est dans le centre, quoi. Hein ? Donc toi, tu es venu remplacer Solkierre pour faire des systèmes de jeu encore plus nuls que lui. Hein ? Mais non, mais toi, on t'appelait le professeur, genre Casa del Papel. Mais non, mais c'est du grand n'importe quoi. Toi, là, il faut que tu révises tes fichiers, toutes tes fiches de révision du coach, du truc manager, là. Parce que là, tu fais n'importe quoi. Il commence à réviser tes trucs. Je ne comprends même pas pourquoi tu as laissé Bruno Fernandes sur le banc. Les Greenwood, tout ça, il faut les faire jouer plus souvent. Je ne comprends pas pourquoi Rashford est sur le banc. Je ne comprends rien. Qu'est-ce que Cavani fout sur le terrain ? Vous allez me dire, ouais, Cavani, mais il est nul. Les passes, il n'arrive pas, il n'arrive à rien faire. Hein ? Lui, c'est que... Il est comme Icardi, ce mec. Tu le laisses dans la surface de réparation. Il ne faut pas qu'il touche le ballon dans le jeu. Parce que les talonnades et tout, il n'arrive pas trop à maîtriser. Par contre, devant les cages, le mec, c'est un renard. Voilà. C'est un renard. Et malheureusement, dans le foot d'aujourd'hui, on a besoin que tu saches faire plusieurs choses. Il faut que tu saches jouer dans les petits espaces. Il faut que tu saches dribler. Il faut que tu saches faire des contrôles dans des espaces sous pression. Mais ça, Cavani, ce n'est pas son style. Lui, c'est un finisseur. Vous comprenez ? Là, Manchester United, ils ont besoin de joueurs. Et là, c'est du grand n'importe quoi comment ils jouent. Donc, commencez à laisser les jeunes jouer. Là, j'ai l'impression que c'est pareil qu'au Paris Saint-Germain. Ça y est, là, on a des vieux qui ont une histoire et qui ont fait des grandes choses. Du coup, on les fait jouer. Mais ce n'est pas comme ça. Il faut faire jouer la qualité. Commencez pas à faire du grand n'importe quoi avant que je m'énerve.